salut les poulpes bienvenue sur la chaîne du blog récifal aujourd'hui je vous propose la visite d'océanopolis à brest allez préparez vos maillots c'est parti alors océanopolis c'est quoi c'est le parc de découverte des océans bon c'est un aquarium alors est-ce que c'est grand océanopolis ? oui c'est grand des millions de litres dans tous les sens océanopolis c'est trois pavillons un pavillon polaire un pavillon tempéré un pavillon tropical nous on va faire la visite du pavillon tropical allez c'est parti nous voici donc dans le pavillon tropical et dès l'entrée un aquarium vraiment intéressant c'est une sorte de lagon peu profond environ 50 cm et l'intérêt de ce bac c'est qu'on le voit entièrement de dessus en aquariophilie on appelle ça un shallow on y retrouve des coraux et des poissons et certaines pièces de coraux sont vraiment d'une taille impressionnante comme par exemple les équinoporas ce sont les plateaux gris et les galaxia verts foncés par exemple on arrive ensuite sur le plus gros bac du pavillon tropical un million de litres la première fois qu'on peut observer ce bac c'est à travers des hublots le point de vue est assez étrange mais c'est vraiment impressionnant les requins vous passe à quelques centimètres de la tête et l'effet est garanti ça donne vraiment envie d'en savoir plus pour la suite et on pourra le voir sous un autre angle encore plus impressionnant bon je crois que finalement le maillot de bain il va rester dans le sac pour continuer la visite on passe à côté d'aquarium un peu moins intéressant mais bon comme ils sont là autant aller jeter un coup d'oeil bon je crois que c'est un peu plus intéressant mais On dessin un escalier, et à travers un gros hublot, on peut apercevoir une partie de la filtration du gros bassin. Les dimensions sont hors normes. Ensuite, on retrouve notre bassin aux requins, avec ses 17 mètres de diamètre. Et d'ailleurs, il y a même des bancs où l'on peut s'asseoir et rester contempler le spectacle. Au niveau des espèces, on peut y retrouver des requins noirs, des requins zèbres, des poissons-ci, comme on voyait tout à l'heure, des raies, des carangues aussi, ou encore des poissons chirurgiens, comme les naseaux unicornis. Personnellement, je pourrais passer des heures devant ce bassin et observer le comportement des poissons. Et on arrive enfin à l'aquarium récifal, qui pour moi est l'aquarium le plus beau, car les poissons et les coraux, ils cohabitent parfaitement. On y retrouve beaucoup de poissilopora, quelques stylopora, un peu de ceriatopora aussi. Il y a quelques acropora, mais vraiment très peu. Et quelques LPS à croissance rapide, comme le turbinaria ou une sorte d'oxypora aussi, je pense. Mais je ne suis pas certain de l'identification. Pour ce qui est des poissons, il y a une grande diversité aussi. On y retrouve forcément des chirurgiens, mais aussi, plus étonnamment, des poissons-papillons. Après, il y a aussi des apogons et forcément des poissons-anges, comme le xanthométopon, par exemple. On peut voir deux spécimens bien gras qui ne doivent pas se gêner pour manger les coraux. C'est parti. 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 Dans le bac récifal, on retrouve aussi des antias par centaines. C'est parti. 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 On retrouve à la suite quelques bacs spécifiques comme un aquarium avec des murennes. Un autre sur le thème des poissons clowns et des anémones. Bon, là je pense qu'on a compris qu'ils maîtrisaient la reproduction. Il y a aussi un bac avec des rascasses et un mélange de coraux assez étrange. C'est un bac avec des rascasses. C'est un bac avec des rascasses. On peut admirer certains poissons-anges qui viennent faire le chaud. La proximité est sympa et les poissons ne sont pas peureux du tout. Musique On finit la visite du pavillon tropical par une sorte de forêt vierge qui est très bien faite. Et il y a une rivière artificielle avec des raies et des guppies sauvages. Musique Le dernier bac à la sortie est un bac de piranha. Malheureusement, il y a beaucoup de lumière et le bac n'est pas vraiment mis en valeur. Par contre, les poissons sont d'une couleur éclatante. Allez, fin de la visite, on rentre. Voilà, cette visite est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux classiques. Vous retrouverez les liens dans les notes de la vidéo. Musique Musique